Ma grand-mère tenait maison close en Algérie et ça a traumatisé mon enfance, je vais vous raconter ça. J'ai appris ça quand j'avais 7 ans et au début, pour vous dire la vérité, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une tempe. Donc quand j'étais petit, mes parents avaient tendance à beaucoup beaucoup s'embrouiller et j'entendais souvent « mais ta mère tenait un bar à tempe », truc et tout, moi j'étais en mode « mais what the fuck ». Donc j'ai appris par la même occasion que ma grand-mère tenait un immeuble rempli de tempe, donc un immeuble entier où il y avait des passes qui se faisaient de midi à minuit. Du coup, j'ai cherché quand j'étais petit ce que c'était qu'une mère mackerel sur internet et j'étais genre littéralement choqué, je commençais à en parler à l'école. Du coup, je me retrouvais convoqué à l'école avec ma mère. Ma mère me disait « mais arrête de parler de ça à l'école et tout, non, non, ça ne regarde personne ». À 12 ans, c'est quand j'ai commencé à passer mes premières étés en Algérie chez ma grand-mère que j'ai commencé à voir tout ce qui se passait chez elle. Et je voyais des choses qu'un enfant de 12 ans ne devrait genre jamais voir. Et qu'est-ce qui se passait dans cette maison close-up ? Je passais toutes mes journées avec mes cousins et quand mes cousins n'étaient pas disponibles, je restais avec ma grand-mère et je la voyais compter de l'argent, passer des coups de fil un peu bizarres. Après, je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait, mais vraiment, ça a été assez sombre. J'ai assisté à des scènes très violentes parce que je voyais ma grand-mère ne rien dire quand des hommes tapaient les filles quand elles ne voulaient pas faire leur tour de place parce qu'elles étaient sûrement fatiguées, qu'elles étaient mal nourries ou qu'elles n'avaient juste pas de liberté. La police n'était pas prévenue et je pense qu'elle aurait sûrement rien fait parce que là-bas, la police, ce n'est pas la France. Et un beau jour, en rentrant de la plage, il y a une fille qui a commencé à crier « payez-moi, payez-moi, payez-moi ». Moi, j'étais en train de monter chez ma grand-mère et je voyais que ma grand-mère faisait un lancer d'objets par sa fenêtre et j'essayais clairement de viser la fille qui travaillait pour elle, qui ne s'était pas faite payer depuis un certain temps. Sachant qu'à cette époque, j'avais 14 ans et qu'elle avait presque mon âge et j'essayais vraiment de l'aider parce que je voyais cette fille comme une amie et pas comme une fille qui travaillait pour ma grand-mère. C'était genre hyper melsant. Du coup, je me suis fait frapper avec elle en bas de l'immeuble. À 16 ans, quand j'avais à peu près l'âge de décider de ce que j'allais faire de mes vacances, j'ai décidé de ne plus jamais retourner en Algérie chez ma grand-mère. J'ai dit à mes parents tout ce que j'avais vu. En apprenant son décès, je ne suis pas allé à son enterrement, bien sûr. Ni moi, ni mes frères et soeurs, ni ma mère. Mon père est allé. J'ai gardé un goût très amer de cette femme et pour moi, la famille, on n'est pas obligé de l'aimer.